J'ai décidé de faire pour vous un granola à l'érable. Alors, vous aurez besoin de mélanger d'abord cannelle, cacao, café moulu très fin, sel, tahini et sirop d'érable. Vous mélangez tout ça avec une cuillère jusqu'à l'obtention d'une belle bouette brune. Vous réservez sur le côté. Ça peut dire que c'est comme le nola du granola. On va s'occuper maintenant du gras pour faire un gras nola. Vous aurez besoin de graines de chial, de graines de lait, de graines de sésame, de graines de citrouille, des amandes en bâtonnets, croquant d'avoir dans l'ancienne, de noix de coco grillée et des pâcanes hachées grillées. Et là, vous mettez le nola dans le gras, vous mélangez, ça donne un granola. Oups! Échappé le bol! Des fois, il arrive des petits accidents qu'on soupçonnait pas jamais. J'aurais pensé échapper un bol de même. Tout est beau. Et là, c'est important de bien mélanger avec les mains. Il faut pétrir longtemps, il faut que chaque graine, chaque flocon soit enrobé le plus possible. Et quand on mélange avec les doigts, c'est salissant. Pis quand c'est salissant, c'est satisfaisant. C'est une recette tellement simple que je me suis donné un défi supplémentaire, ramasser tous les pots d'un seul coup. et ensuite, vous étalez sur deux plaques. Vous mettez ça au four à 325, ça fait 45 minutes. Et quand on met les deux plaques au four une par-dessus l'autre, il faut une fois de temps en temps les interchanger. Et ça, attention, ça demande beaucoup de synchronicie. Et ça donne ça. Excellent équilibre entre le gras et le nola. C'est parfait. c'est parfait. C'est parti !